Alors, monsieur Coquerel. Je suis d'accord avec cet amendement. J'étais d'accord avec les amendements précédents de nos collègues républicains. Je n'ai pas pu le dire, mais je voudrais les appuyer, appuyer tout type d'amendements qui essayent, dans cette proposition de loi, d'instiller du travail de conviction. Pourquoi je suis d'accord avec ça ? Parce qu'il y a une chose qui est en train de se passer dans le pays. Et là, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez. C'est que le nombre de personnes qui rechignent aujourd'hui à se faire vacciner augmente. Il augmente justement parce que sur le long terme, je ne crois pas, avec un vaccin répétitif tous les trois mois, que la méthode de la contrainte fonctionne très longtemps. À un moment donné, ça va se gripper. À un moment donné, ça va se gripper. Et que donc, je crois que nous avons tous intérêt, si nous pensons que le vaccin, et je le crois, peut éviter les formes les plus graves, à travailler avant tout sur la question de la conviction. Donc, c'est la raison pour laquelle j'appuie ce qui a été dit. Et je voudrais vous répondre, monsieur le ministre, sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi tout est réglé. Les médecins ont amélie, contactent les gens. Vous nous avez dit la même chose depuis des semaines sur le testé, tracé, isolé. Moi, je suis désolé. Et ça ne date pas du moment où tout d'un coup, le nombre de contaminations a flambé. Mais ça fait maintenant des semaines et des semaines dans ce pays, y compris au moment de la contamination par Delta D, que cette méthode n'a plus été utilisée. Plus personne, ou quasiment plus personne, n'est aujourd'hui contacté par téléphone, par l'ARS, pour vous demander si vous n'êtes qu'à contact et à ce moment-là vous isoler. Plus personne. Donc, ça veut dire que ce que vous décrivez comme situation qui laisserait un monde idyllique, où l'État marche de manière extraordinaire, les ARS marchent après des mois et des mois d'épuisement et de manque de personnel, ça n'existe pas. Ça, c'est une réalité qu'on décrit en pensant apporter l'adhésion des Français, mais en réalité, ça ne marche pas. Et c'est un des reproches qu'on peut vous faire. Merci, monsieur Coctrel. Deux phrases, robotique schématique. Monsieur Coctrel, vous racontez, pardonnez-moi, n'importe quoi. C'est l'assurance maladie qui fait du contact tracing. Ils envoient des centaines de milliers de SMS, des appels, les ARS pour les clusters territoriaux. Ce sont des fonctionnaires, c'est la fonction publique territoriale, la fonction publique dans les ARS. Et à l'assurance maladie qui fait ce travail, je ne suis pas sûr qu'ils apprécient des mâts. Bref. Et je rappelle qu'on est le deuxième pays qui teste le plus au monde pour avoir un tas de sa population. Oui, monsieur Coctrel. Maintenant, j'appuie cet amendement, parce qu'il me semble être un amendement de repli, mais nécessaire, vu la situation des dom-toms. Je voudrais répondre à monsieur le ministre. Monsieur le ministre, ça suffit que vous interpelliez les gens en les accusant de mentir quand ils vous disent la vérité. Ce que je vous dis n'est pas une remise en question du personnel de l'ARS. C'est la réalité concrète. C'est-à-dire que maintenant, ça fait des semaines, et avant le micron, que les gens ne sont plus appelés, ne sont plus appelés au téléphone quand ils sont cas contact. D'ailleurs, pour une bonne raison, c'est que ça a été dit lui-même par monsieur Castex au mois d'août, c'est qu'il expliquait que des personnes vaccinées ne pouvaient plus être cas contact. Donc, je vous dis que vous avez progressivement abandonné ça. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec vous sur un point. C'est que le personnel de l'ARS, il ne peut pas être mobilisé tel qu'il a été mobilisé sur deux ans, avec des gens qui étaient informaticiens, qui venaient appeler. Mais c'est la raison pour laquelle le groupe France Insoumise, vous avez proposé de recruter 300 000 emplois jaunes. Parce que justement, face au Covid, on savait tous qu'il allait avoir besoin de personnel, notamment au niveau de santé, qui justement pouvaient accomplir ce genre de tâches. Vous avez refusé, comme toutes nos propositions. Et maintenant, nous payons le fait qu'il n'y a pas de testés, tracés, isolés. Merci, madame de Temmerman. Alors, je voudrais venir en appui aux propos qui viennent d'être tenus par notre collègue et vous faire part de mon expérience personnelle. En septembre dernier, j'ai visité la CPAM de Dunkerque, où la directrice m'a présenté l'endroit où se situait justement le centre d'appel, en cas de tracing Covid. Il y avait trois à quatre personnes présentes. Elle me faisait part de ces inquiétudes, parce que la plupart des personnes qui exerçaient les fonctions de téléphoner aux gens avaient été licenciées, puisqu'il s'agissait de contractuels. Et elle avait peur qu'en raison de la vague qui n'allait pas manquer d'arrivée, il n'y ait pas assez de personnel pour pouvoir mener à bien la mission qui leur a été confiée. Et je vais prendre mon exemple personnel. En décembre, j'ai un couple d'amis chez qui je m'étais rendue, qui a été déclaré positif à la Covid. Mon ami m'a prévenu, j'ai fait mon premier test, j'ai attendu sept jours, j'ai fait mon deuxième test. J'ai reçu un SMS m'informant que j'étais cas Covid, après avoir accompli la mise en isolement et les deux tests. Merci. Merci. Je mets au voie.